Parfois, au crépuscule, en rentrant à l'hôtel, je sentais que l'Albertine d'autrefois, invisible à moi-même, était pourtant enfermée au fond de moi comme au plomb d'une Venise intérieure, dont parfois un incident faisait glisser le couvercle durci jusqu'à me donner une ouverture sur ce passé. Ainsi, par exemple, un soir, une lettre de mon coulissier rouvrit un instant pour moi les portes de la prison où Albertine était en moi vivante, mais si loin, si profondément qu'elle me restait inaccessible. Depuis sa mort, je ne m'étais plus occupé des spéculations que j'avais faites afin d'avoir plus d'argent pour elle. Or, le temps avait passé, de grandes sagesses de l'époque précédente étaient démenties par celle-ci, comme il était arrivé autrefois de M. Thiers, disant que les chemins de fer ne pourraient jamais réussir. Les titres dont M. de Norfoy nous avait dit « Leur revenu n'est pas très élevé sans doute, mais du moins le capital ne sera jamais déprécié » étaient le plus souvent ceux qui avaient le plus baissé. Il me fallait payer des différences considérables et d'un coup de tête, je me décidais à tout vendre et me trouvait ne plus posséder que le cinquième à peine de ce que j'avais du vivant d'Albertine. On le sut à Combray dans ce qui restait de notre famille et de nos relations et, comme on savait que je fréquentais le marquis de Saint-Loup et les Guermantes, on se dit « Voilà où mènent les idées de grandeur ». On eût été bien étonné d'apprendre que c'était pour une jeune fille de condition aussi modeste qu'Albertine que j'avais fait ces spéculations. D'ailleurs, dans cette vie de Combray, où chacun est à jamais classé suivant les revenus qu'on lui connaît, comme dans une caste indienne, on eût pu se faire une idée de cette grande liberté qui régnait dans le monde des Guermantes, où on n'attachait aucune importance à la fortune et où la pauvreté était considérée comme aussi désagréable, mais nullement plus diminuante et n'affectant pas plus la situation sociale qu'une maladie d'estomac. Sans doute se figurait-on au contraire à Combray que Saint-Loup et M. de Guermantes devaient être des nobles ruinés aux châteaux hypothéqués à qui je prêtais de l'argent, tandis que si j'avais été ruiné, ils eussent été les premiers à m'offrir vraiment de me venir en aide. Quant à ma ruine relative, j'en étais d'autant plus ennuyé que mes curiosités vénitiennes s'étaient concentrées depuis peu sur une jeune marchande de verreries à la carnation de fleurs qui fournissaient aux yeux ravis toute une gamme de tons orangés et me donnaient un tel désir de la revoir chaque jour que, sentant que nous quitterions bientôt Venise, ma mère et moi, j'étais résolu à tâcher de lui faire à Paris une situation quelconque qui me permit de ne pas me séparer d'elle. La beauté de ses 17 ans était si noble, si radieuse, que c'était un vrai titien à acquérir avant de s'en aller. Et le peu qui me restait de ma fortune suffirait-il à la tenter assez pour qu'elle quitta son pays et vint vivre à Paris pour moi seule. Mais comme je finissais la lettre du coulissier, une phrase où il disait « je soignerai vos reports » me rappela une expression presque aussi hypocritement professionnelle que la baigneuse de Balbeck avait employée en parlant à Aimée d'Albertine. « C'est moi qui la soignais », avait-elle dit. Et ces mots, qui ne m'étaient jamais revenus à l'esprit, firent jouer comme un sésame les gonds du cachot. Mais au bout d'un instant, ils se refermèrent sur l'emmuré, que je n'étais pas coupable de ne pas vouloir rejoindre, puisque je ne parvenais plus à la voir, à me la rappeler, et que les êtres n'existent pour nous que par l'idée que nous avons d'eux. L'emmuré que m'avait un instant rendu si touchante le délaissement, que pourtant elle ignorait, que j'avais, l'espace d'un éclair, envié le temps déjà lointain où je souffrais nuit et jour du compagnonnage de son souvenir. Une autre fois, San Giorgio d'Eiscavoni, un aigle, auprès d'un des apôtres et stylisé de la même façon, réveilla le souvenir et presque la souffrance causée par les deux bagues dont Françoise m'avait découvert la similitude et dont je n'avais jamais su qui les avait données à Albertine. Un soir, enfin, une circonstance telle se produisit qu'il sembla que mon amour aurait dû renaître. Au moment où notre gondole s'arrêta aux marches de l'hôtel, le portier me remit une dépêche que l'employé du télégraphe était déjà venu trois fois pour ma portée, car à cause de l'inexactitude du nom du destinataire, que je compris pourtant, à travers les déformations des employés italiens, être le mien, on demandait un accusé de réception certifiant que le télégramme était bien pour moi. Je l'ouvris dès que je fus dans ma chambre et, jetant un coup d'œil sur ce libellé rempli de mots mal transmis, je pus lire néanmoins Alors il se passa d'une façon inverse, la même chose que pour ma grand-mère. Quand j'avais appris en fait que ma grand-mère était morte, je n'avais d'abord eu aucun chagrin et je n'avais souffert effectivement de sa mort que quand des souvenirs involontaires l'avaient rendue vivante pour moi. Maintenant qu'Albertine, dans ma pensée, ne vivait plus pour moi, la nouvelle qu'elle était vivante ne me causa pas la joie que j'aurais crue. Albertine n'avait été pour moi qu'un faisceau de pensée et elle avait survécu à sa mort matérielle tant que ses pensées vivaient en moi. En revanche, maintenant que ses pensées étaient mortes, Albertine ne ressuscitait nullement pour moi avec son corps. Et en m'apercevant que je n'avais pas de joie qu'elle fût vivante, que je ne l'aimais plus, j'aurais dû être plus bouleversé que quelqu'un qui, se regardant dans une glace après des mois de voyage ou de maladie, s'aperçoit qu'il a des cheveux blancs et une figure nouvelle d'homme mûr ou de vieillard. Cela bouleverse parce que cela veut dire l'homme que j'étais, le jeune homme blond, n'existe plus, je suis un autre. Or l'impression que j'éprouvais ne prouvait-elle pas un changement aussi profond, une mort aussi totale du moi ancien et la substitution aussi complète d'un moi nouveau à ce moi ancien que la vue d'un visage ridé surmonté d'une perruque blanche remplaçant le visage de jadis. Mais on ne s'afflige pas plus d'être devenu un autre les années ayant passé et dans l'ordre de la succession des temps qu'on ne s'afflige à une même époque d'être tour à tour les êtres contradictoires, le méchant, le sensible, le délicat, le mufle, le désintéressé, l'ambitieux qu'on ait tour à tour chaque journée. Et la raison pour laquelle on ne s'en afflige pas, elle-même, c'est que le moi éclipsé, momentanément dans le dernier cas et quand il s'agit du caractère, pour toujours dans le premier cas et quand il s'agit des passions, n'est pas là pour déplorer l'autre, l'autre qui est à ce moment-là où, désormais, tout vous, le mufle sourit de sa mufflerie car il est le mufle et l'oublieux ne s'attriste pas de son manque de mémoire, précisément parce qu'il a oublié. J'aurais été incapable de ressusciter Albertine parce que je l'étais de me ressusciter moi-même, de ressusciter mon moi d'alors. La vie, selon son habitude, qui est, par des travaux incessants d'infiniment petit, de changer la face du monde, ne m'avait pas dit au lendemain de la mort d'Albertine « Sois un autre », mais, par des changements trop imperceptibles pour me permettre de me rendre compte du fait même du changement, avait presque tout renouvelé en moi, de sorte que ma pensée était déjà habituée à son nouveau maître, mon nouveau moi, quand elle s'aperçut qu'il était changé. C'était à celui-ci qu'elle tenait. Ma tendresse pour Albertine, ma jalousie tenait, on l'a vu, à l'irradiation par association d'idées de certaines impressions douces ou douloureuses, aux souvenirs de Mademoiselle de Vinteuil à Montjouvin, aux doux baisers du soir qu'Albertine me donnait dans le cou. Mais au fur et à mesure que ses impressions s'étaient affaiblies, l'immense champ d'impression qu'elle colorait d'une teinte angoissante ou douce avait repris des tons neutres. Une fois que l'oubli se fut emparé de quelques points dominants de souffrance et de plaisir, la résistance de mon amour était vaincue. Je n'aimais plus Albertine. J'essayais de me la rappeler. J'avais eu un juste pressentiment quand, deux jours après le départ d'Albertine, j'avais été épouvanté d'avoir pu vivre 48 heures sans elle. Il en avait été de même quand j'avais écrit autrefois à Gilbert en me disant « Si cela continue deux ans, je ne l'aimerais plus. » Et si, qu'en soit, ne m'avait demandé de revoir Gilbert, cela m'avait paru l'incommodité d'accueillir une morte, pour Albertine, la mort, ou ce que j'avais cru, la mort, avait fait la même œuvre que pour Gilbert, la rupture prolongée. La mort n'agit que comme l'absence. Le monstre à l'apparition duquel mon amour avait frissonné, l'oubli, avait bien, comme je l'avais cru, fini par le dévorer. Non seulement cette nouvelle qu'elle était vivante ne réveilla pas mon amour, non seulement elle me permit de constater combien était déjà avancé mon retour vers l'indifférence, mais elle lui fit instantanément subir une accélération si brusque que je me demandais rétrospectivement si jadis la nouvelle contraire, celle de la mort d'Albertine, n'avait pas inversement, en parachevant l'œuvre de son départ, exalté mon amour et retardé son déclin. Et maintenant que la savoir vivante et pouvoir être réunie à elle me la rendaient tout d'un coup si peu précieuse, je me demandais si les insinuations de Françoise, la rupture elle-même et jusqu'à la mort, imaginaire mais crue réelle, n'avaient pas prolongé mon amour tant les efforts des tiers et même du destin nous séparant d'une femme ne font que nous attacher à elle. Maintenant, c'était le contraire qui se produisait. D'ailleurs, j'essayais de me la rappeler et peut-être parce que je n'avais plus qu'un signe à faire pour l'avoir à moi, le souvenir qui me vint fut celui d'une fille fort grosse, au masse, dans le visage fané de laquelle ça y est déjà, comme une graine, le profil de Madame Bontemps. Ce qu'elle avait pu faire avec André ou d'autres ne m'intéressait plus. Je ne souffrais plus du mal que j'avais cru si longtemps inguérissable et au fond, j'aurais pu le prévoir. Certes, le regret d'une maîtresse, la jalousie survivante sont des maladies physiques au même titre que la tuberculose ou la leucémie. Pourtant, entre les mots physiques, il y a lieu de distinguer ceux qui sont causés par un agent purement physique et ceux qui n'agissent sur le corps que par l'intermédiaire de l'intelligence. Si la partie de l'intelligence qui sert de lien de transmission est la mémoire, c'est-à-dire si la cause est anéantie ou éloignée, si cruelle que soit la souffrance, si profond que paraissent le trouble apporté dans l'organisme, il est bien rare, la pensée ayant un pouvoir de renouvellement ou plutôt une impuissance de conservation que n'ont pas les tissus, que le protostique ne soit pas favorable. Au bout du même temps où un malade atteint de cancer sera mort, il est bien rare qu'un veuf, un père inconsolable ne soit pas guéri. Je l'étais. Est-ce pour cette fille que je revoyais en ce moment si bouffie et qui avait certainement vieilli comme avaient vieilli les filles qu'elle avait aimées, est-ce pour elle qu'il fallait renoncer à l'éclatante fille qui était mon souvenir d'hier, mon espoir de demain, à qui je ne pourrais rien donner non plus qu'à aucune autre si j'épousais Albertine ? Renoncer à cette Albertine nouvelle, non point telle que l'ont vu les enfers, mais fidèle et même un peu farouche ? C'était elle qui était maintenant ce qu'Albertine avait été autrefois. Mon amour pour Albertine n'avait été qu'une forme passagère de ma dévotion à la jeunesse. Nous croyons aimer une jeune fille et nous n'aimons hélas en elle que cette aurore dont son visage reflète momentanément la rougeur. La nuit passa. Au matin, je rendis la dépêche au portier de l'hôtel en disant qu'on me l'avait remise par erreur et qu'elle n'était pas pour moi. Il me dit que maintenant qu'elle avait été ouverte, il aurait des difficultés et qu'il valait mieux que je la gardasse. Je la remis dans ma poche, mais je promis de faire comme si je ne l'avais jamais reçu. J'avais définitivement cessé d'aimer Albertine. De sorte que cet amour, après s'être tellement écarté de ce que j'avais prévu d'après mon amour pour Gilbert, après m'avoir fait faire un détour si long et si douloureux, finissait lui aussi, après y avoir fait exception, par rentrer, tout comme mon amour pour Gilbert, dans la loi générale de l'oubli. Mais alors je songeais, je tenais à Albertine plus qu'à moi-même. Je ne tiens plus à elle maintenant parce que pendant un certain temps, j'ai cessé de la voir. Mais mon désir de ne pas être séparé de moi-même par la mort, de ressusciter après la mort, ce désir-là n'était pas comme le désir de ne jamais être séparé d'Albertine. il durait toujours. Cela tenait-il à ce que je ne me croyais plus précieux qu'elle, à ce que je l'aimais, à ce que quand je l'aimais, je m'aimais davantage ? Non, cela tenait à ce que, cessant de la voir, j'avais cessé de l'aimer et que je n'avais pas cessé de m'aimer parce que mes liens quotidiens avec moi-même n'avaient pas été rompus comme l'avaient été ceux avec Albertine. Mais si ceux avec mon corps, avec moi-même, l'étaient aussi, certes, ils en seraient de même. Notre amour de la vie n'est qu'une vieille liaison dont nous ne savons pas nous débarrasser. Sa force est dans sa permanence, mais la mort qui la ronde nous guérira du désir d'immortalité. Après le déjeuner, quand je n'allais pas errer seul dans Venise, je montais me préparer dans ma chambre pour sortir avec ma mère. Aux brusques à-coups des coudes du mur qui lui faisaient rentrer ses angles, je sentais les restrictions édictées par la mère, la parcimonie du sol. Et en descendant pour rejoindre maman qui m'attendait à cette heure où à Combray il faisait si bon goûter le soleil tout proche, dans l'obscurité conservée par les volets clos, ici, du haut en bas de l'escalier de marbre, dont on ne savait pas plus que dans une peinture de la Renaissance s'il était dressé dans un palais ou sur une galère, la même fraîcheur et le même sentiment de la splendeur du dehors étaient donnés grâce au vélum qui se mouvait devant les fenêtres perpétuellement ouvertes et par lesquelles, dans un incessant courant d'air, l'ombre tiède et le soleil verdâtre filaient comme sur une surface flottante et évoquaient le voisinage mobile, l'illumination, la miroitante instabilité du flot. Le soir, je sortais seul au milieu de la ville enchantée où je me trouvais au milieu de quartiers nouveaux comme un personnage des milliers de nuits. Il était bien rare que je ne découvrisse pas au hasard de mes promenades quelques places inconnues et spacieuses dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé. Je m'étais engagé dans un réseau de petites ruelles de calies divisant en tous sens de leurs rainures le morceau de Venise découpé entre un canal et la lagune, comme s'il avait cristallisé suivant ses formes innombrables, ténues et minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues, il semblait que dans la matière cristallisée se fût produite une distension. Un vaste et somptueux campo à qui je n'eusse assurément pas dans ce réseau de petites rues pu deviner cette importance ni même trouver une place, s'étendait devant moi entouré de charmants palais pâles de clerc de lune. C'était un de ces ensembles architecturaux vers lesquels dans une autre ville les rues se dirigent, vous conduisent et le désignent. Ici, il semblait exprès caché dans un entrecroisement de ruelles comme ces palais des contes orientaux où on mène la nuit un personnage qui, ramené chez lui avant le jour, ne doit pas pouvoir retrouver la demeure magique où il finit par croire qu'il n'est allé qu'en rêve. Le lendemain, je partais à la recherche de ma belle place nocturne, je suivais des calies qui se ressemblaient toutes et se refusait à me donner le moindre renseignement sauf pour m'égarer mieux. Parfois, un vague indice que je croyais reconnaître me faisait supposer que j'allais voir apparaître dans sa claustration, sa solitude et son silence, la belle place exilée. À ce moment, quelques mauvais génies qui avaient pris l'apparence d'une nouvelle calée me faisaient rebrousser chemin malgré moi et je me trouvais brusquement ramené au Grand Canal. Et comme il n'y a pas entre le souvenir d'un rêve et le souvenir d'une réalité de grande différence, je finissais par me demander si ce n'était pas pendant mon sommeil que s'était produit dans un sombre morceau de cristallisation vénitienne cet étrange flottement qui offrait une vaste place entourée de palais romantiques à la méditation du clair de lune. La veille de notre départ, nous voulûmes pousser jusqu'à Padoue où se trouvaient ces vices et ces vertus dont Swan m'avait donné les reproductions. Après avoir traversé en plein soleil le jardin de l'Arena, j'entrais dans la chapelle des Giotto où la voûte entière et le fond des fresques sont si bleus qu'il semble que la radieuse journée ait passé le seuil elle aussi avec le visiteur et soit venu un instant mettre à l'ombre et au frais son ciel pur, à peine un peu plus foncé d'être débarrassé des dorures de la lumière comme en ces courts répits dont s'interrompent les plus beaux jours quand, sans qu'on ait vu aucun nuage, le soleil ayant tourné son regard ailleurs pour un moment, l'azur, plus doux encore, s'assombrit. Dans ce ciel, sur la pierre bleuie, des anges volaient avec une telle ardeur céleste ou au moins enfantine qu'ils semblaient des volatiles d'une espèce particulière ayant existé réellement, ayant dû figurer dans l'histoire naturelle des temps bibliques et évangéliques et qui ne manquent pas de volter devant les saints quand ceux-ci se promènent. Il y en a toujours quelques-uns de lâchés au-dessus d'eux et comme ce sont des créatures réelles et effectivement volantes, on les voit s'élevant, décrivant des courbes, mettant la plus grande aisance à exécuter des loopings, fondant vers le sol la tête en bas à grands renforts d'elles qui leur permettent de se maintenir dans des conditions contraires aux lois de la pesanteur. Et ils font beaucoup plutôt penser à une variété d'oiseaux ou à de jeunes élèves de garros s'exerçant au vol plané qu'aux anges de l'art de la Renaissance et des époques suivantes, dont les ailes ne sont plus que des emblèmes et dont le maintien est habituellement le même que celui de personnages célestes qui ne seraient pas ailés. Quand j'appris le jour même où nous allions rentrer à Paris que Mme Putebu et par conséquent sa femme de chambre venait d'arriver à Venise, je demandais à ma mère de remettre notre départ de quelques jours. L'air qu'elle eut de ne pas prendre ma prière en considération ni même au sérieux réveilla dans mes nerfs excités par le printemps vénitien ce vieux désir de résistance à un complot imaginaire tramé contre moi par mes parents qui se figuraient que je serais bien forcé d'obéir. Cette volonté de lutte, ce désir qui me poussait jadis à imposer brusquement ma volonté à ceux que j'aimais le plus quitte à me conformer à la leur après que j'avais réussi à les faire céder. Je dis à ma mère que je ne partirais pas mais elle, croyant plus habile de ne pas avoir l'air de penser que je disais cela sérieusement, ne me répondit même pas. Je repris qu'elle verrait bien si c'était sérieux ou non et quand fut venue l'heure où, suivie de toutes mes affaires, elle partit pour la gare, je me fis apporter une consommation sur la terrasse devant le canal et m'y installé, regardant se coucher le soleil tandis que, sur une barque arrêtée en face de l'hôtel, un musicien chantait « sole mio ». Le soleil continuait de descendre. Ma mère ne devait pas être loin de la gare. Bientôt, elle serait partie, je serai seul à Venise, seul avec la tristesse de la savoir peiner par moi et sans sa présence pour me consoler. L'heure du train approchait. Ma solitude irrévocable était si prochaine qu'elle me semblait déjà commencée et totale, car je me sentais seul. Les choses m'étaient devenues étrangères. Je n'avais plus assez de calme pour sortir de mon cœur palpitant et introduire en elle quelques stabilités. La ville que j'avais devant moi avait cessé d'être Venise. Sa personnalité, son nom, me semblait comme des fictions menteuses que je n'avais plus le courage d'inculquer aux pierres. Les palais m'apparaissaient réduits à leur simple partie, quantité de marbre pareille à toutes les autres, et l'eau, comme une combinaison d'hydrogène et d'oxygène, éternelle, aveugle, antérieure et extérieure à Venise, ignorante des doges et de torneurs. Et cependant, ce lieu quelconque était étrange comme un lieu où on vient d'arriver, qui ne vous connaît pas encore, comme un lieu d'où l'on est parti et qui vous a déjà oublié. Je ne pouvais plus rien lui dire de moi, je ne pouvais rien laisser de moi poser sur lui. Il me laissait contracter. Je n'étais plus qu'un cœur qui battait, qu'une attention suivant anxieusement le développement de Sol Emilio. J'avais beau raccrocher désespérément ma pensée à la belle coudée caractéristique du Rialto, il m'apparaissait avec la médiocrité de l'évidence comme un pont non seulement inférieur, mais aussi étranger à l'idée que j'avais de lui qu'un acteur dont, malgré sa perruque blonde et son vêtement noir, nous savons bien qu'en son essence il n'est pas Hamlet. Tels les palais, le canal, le Rialto se trouvaient dévêtus de l'idée qui faisait leur individualité et dissous en leurs vulgaires éléments matériels. Mais en même temps, ce lieu médiocre me semblait lointain. Dans le bassin de l'arsenal, à cause d'un élément scientifique lui aussi, la latitude, il y avait cette singularité des choses qui, même semblables en apparence à celles de notre pays, se révèlent étrangères, en exil, sous d'autres cieux. Je sentais que cet horizon si voisin que j'avais pu atteindre en une heure, c'était une courbure de la terre tout autre que celle des mers de France, une courbure lointaine qui se trouvait, par l'artifice du voyage, amarrée près de moi. Si bien que ce bassin de l'arsenal, à la fois insignifiant et lointain, me remplissait de ce mélange de dégoût et d'effroi que j'avais éprouvé tout enfant la première fois que j'accompagnais ma mère au bain de ligny. En effet, dans le site fantastique composé par une eau sombre que ne couvrait pas le ciel ni le soleil et que cependant, borné par des cabines, on sentait communiquer avec d'invisibles profondeurs couvertes de corps humains en caleçons, je m'étais demandé si ces profondeurs, cachées aux mortels par des barraquements qui ne les laissaient pas soupçonner de la rue, n'étaient pas l'entrée des mers glaciales qui commençaient là, si les pôles n'y étaient pas compris et si cet étroit espace n'était pas précisément la mer libre du pôle. Cette Venise, sans sympathie pour moi où j'allais rester seul, ne me semblait pas moins isolée, moins irréelle et c'était ma détresse que le chant de Solémio, s'élevant comme une déploration de la Venise que j'avais connue, semblait prendre à témoin. Sans doute, il aurait fallu cesser de l'écouter si j'avais voulu pouvoir rejoindre encore ma mère et prendre le train avec elle. Il aurait fallu décider sans perdre une seconde que je partais, mais c'est justement ce que je ne pouvais pas. Je restais immobile, sans être capable non seulement de me lever, mais même de décider que je me lèverais. Ma pensée, sans doute pour ne pas envisager une résolution à prendre, s'occupait tout entière à suivre le déroulement des phrases successives de Solémio, en chantant mentalement avec le chanteur, à prévoir pour chacune d'elles l'élan qui allait l'emporter, à m'y laisser aller avec elle, avec elle aussi à retomber ensuite. Sans doute, ce chant insignifiant entendu cent fois ne m'intéressait nullement, je ne pouvais faire plaisir à personne ni à moi-même en l'écoutant aussi religieusement jusqu'au bout. Enfin, aucun des motifs connus d'avance par moi de cette vulgaire romance ne pouvait me fournir la résolution dont j'avais besoin. Bien plus, chacune de ces phrases, quand elle passait à son tour, devenait un obstacle à prendre efficacement cette résolution. Ou plutôt, elle m'obligeait à la résolution contraire de ne pas partir, car elle me faisait passer l'heure. Par là, cette occupation sans plaisir en elle-même d'écouter Solémillo se chargeait d'une tristesse profonde, presque désespérée. Je sentais bien qu'en réalité, c'était la résolution de ne pas partir, que je prenais par le fait de rester là sans bouger, mais me dire « je ne pars pas », qui ne m'était pas possible sous cette forme directe, me le devenait sous cet autre. Je vais entendre encore une phrase de Solémillo, mais la signification pratique de ce langage figuré ne m'échappait pas, et tout en me disant « je ne fais en somme qu'écouter une phrase de plus », je savais que cela voulait dire « je resterai seul à Venise ». Et c'est peut-être cette tristesse, comme une sorte de froid engourdissant, qui faisait le charme désespéré mais fascinateur de ce chant. Chaque note que lançait la voix du chanteur avec une force et une ostentation presque musculaires, venait me frapper en plein cœur. Quand la phrase était consommée et que le morceau semblait fini, le chanteur n'en avait pas assez et reprenait plus haut comme s'il avait besoin de proclamer une fois de plus ma solitude et mon désespoir. Ma mère devait être arrivée à la gare. Bientôt, elle serait partie. J'étais étreint par l'angoisse que me causait avec la vue du canal devenu tout petit depuis que l'âme de Venise s'en était échappée de ce rialto banal qui n'était plus le rialto, ce chant de désespoir que devenait Solémio et qui, ainsi clamait devant les palais inconsistants, achevait de les mettre en miettes et consommait la ruine de Venise. J'assistais à la lente réalisation de mon malheur, construit artistement, sans hâte, note par note, par le chanteur que regardait avec étonnement le soleil arrêté derrière Saint-Georges le majeur. Si bien que cette lumière crépusculaire devait faire à jamais dans ma mémoire, avec le frisson de mon émotion et la voix de bronze du chanteur, un alliage équivoque, immuable et poignant. Ainsi restais-je immobile avec une volonté dissoute, sans décision apparente. Sans doute à ces moments-là elle est déjà prise. Nos amis eux-mêmes peuvent souvent la prévoir. Mais nous, nous ne le pouvons pas. Sans quoi tant de souffrance nous serait épargné. Mais enfin, d'entre plus obscurs que ceux d'où s'élance la comète qu'on peut prédire, grâce à l'insoupçonnable puissance défensive de l'habitude invétérée, grâce aux réserves cachées que, par une impulsion subite, elle jette au dernier moment dans la mêlée, mon action surgit enfin. Je pris mes jambes à mon cou et j'arrivais, les portières déjà fermées, mais à temps pour retrouver ma mère, rouge d'émotion, se retenant pour ne pas pleurer, car elle croyait que je ne viendrais plus. Puis le train partit et nous vîmes Padoue et Véron venir au-devant de nous, nous dire adieu presque jusqu'à la gare. Et quand nous fûmes éloignées, regagnées, elles qui ne partaient pas et allaient reprendre leur vie, l'une sa plaine, l'autre sa colline. Les heures passaient. Ma mère ne se pressait pas de lire deux lettres qu'elle tenait à la main et avait seulement ouvertes et tâchait que, moi-même, je ne tirasse pas tout de suite mon portefeuille pour y prendre celle que le concierge de l'hôtel m'avait remise. Ma mère craignait toujours que je ne trouvasse les voyages trop longs, trop fatigants et reculait le plus tard possible pour m'occuper pendant les dernières heures, le moment où elle chercherait pour moi de nouvelles distractions, déballerait les œufs durs, me passerait les journaux, déferait le paquet de livres qu'elle avait acheté sans me le dire. Nous avions traversé mille ans depuis longtemps lorsqu'elle se décida à lire la première des deux lettres. Je regardais d'abord ma mère, qui la lisait avec étonnement, puis levait la tête, et ses yeux semblaient se poser tour à tour sur des souvenirs distincts, incompatibles, et qu'elle ne pouvait parvenir à rapprocher. Cependant, j'avais reconnu l'écriture de Gilbert sur l'enveloppe que je venais de prendre dans mon portefeuille. Je l'ouvris. Gilbert m'annonçait son mariage avec Robert de Saint-Loup. Elle me disait qu'elle m'avait télégraphié à ce sujet à Venise et n'avait pas eu de réponse. Je me rappelais comme on m'avait dit que le service des télégraphes y était mal fait. Je n'avais jamais eu sa dépêche. Peut-être ne voudrait-elle pas le croire ? Tout d'un coup, je sentis dans mon cerveau un fait qui était installé à l'état de souvenir, quittait sa place et la céder à un autre. La dépêche que j'avais reçue dernièrement et que j'avais écrue d'Albertine était de Gilbert. Comme l'originalité assez factice de l'écriture de Gilbert consistait principalement, quand elle écrivait une ligne, à faire figurer dans la ligne supérieure les barres de T qui avaient l'air de souligner les mots ou les points sur les I qui avaient l'air d'interrompre les phrases de la ligne d'au-dessus et en revanche à intercaler dans la ligne d'au-dessous les queues et arabesques des mots qui leur étaient superposés, il était tout naturel que l'employé du télégraphe eût lu les boucles d'S ou de Z de la ligne supérieure comme un IN finissant le mot de Gilbert. Le point sur l'I de Gilbert était monté au-dessus, faire point de suspension. Quant à son G, il avait l'air d'un A gothique. qu'en dehors de cela, deux ou trois mots eussent été mal lus, pris les uns dans les autres, certains d'ailleurs m'avaient paru incompréhensibles, cela était suffisant pour expliquer les détails de mon erreur et n'était même pas nécessaire. Combien de lettres lit dans un mot une personne distraite et surtout prévenue qui part de l'idée que la lettre est d'une certaine personne ? Combien de mots dans la phrase ? On devine en lisant, on crée. Tout part d'une erreur initiale. Celles qui suivent, et ce n'est pas seulement dans la lecture des lettres et des télégrammes, pas seulement dans toute lecture, si extraordinaires qu'elles puissent paraître à celui qui n'a pas le même point de départ, sont toutes naturelles. Une bonne partie de ce que nous croyons, et jusque dans les conclusions dernières, c'est ainsi, avec un entêtement et une bonne foi égale, vient d'une première méprise sur les prémices. Oh, c'est inouï, me dit ma mère. Écoute, on ne s'étonne plus de rien à mon âge, mais je t'assure qu'il n'y a rien de plus inattendu que la nouvelle que m'annonce cette lettre. Écoute bien, répondis-je. Je ne sais pas ce que c'est, mais si étonnant que cela puisse être, cela ne peut pas aller trop tant que ce que m'apprend celle-ci. C'est un mariage. C'est Robert de Saint-Loup qui épouse Gilbert Swan. Oh, me dit ma mère, alors c'est sans doute ce que m'annonce l'autre lettre, celle que je n'ai pas encore ouverte, car j'ai reconnu l'écriture de ton ami. Et ma mère me sourit avec cette légère émotion dont, depuis qu'elle avait perdu sa mère, se revêtait pour elle tout événement si mince qu'il fut qui intéressait des créatures humaines capables de douleurs, de souvenirs et ayant elle aussi leur mort. Ainsi, ma mère me sourit et me parla d'une voix douce comme si elle eut craint, en traitant légèrement ce mariage, de méconnaître ce qu'il pouvait éveiller d'impression mélancolique chez la fille et la veuve de Swan, chez la mère de Robert, prête à se séparer de son fils, et auquel ma mère, par bonté, par sympathie et cause de leur bonté pour moi, prêtait sa propre émotivité filiale, conjugale et maternelle. Avais-je raison de te dire que tu ne trouverais rien de plus étonnant, lui dis-je ? Eh bien si, répondit-elle d'une voix douce, c'est moi qui détiens la nouvelle la plus extraordinaire, je ne te dirai pas la plus grande, la plus petite, car cette situation de Sévigné faite par tous les gens qui ne savent que cela d'elle écoeurait ta grand-mère, autant que la jolie chose que c'est de fumer. Cette lettre-ci m'annonce le mariage du petit cambre-mère. Tiens, dis-je avec indifférence, avec qui ? Mais en tout cas, la personnalité du fiancé ôte déjà à ce mariage tout caractère sensationnel, à moins que celle de la fiancée ne le lui donne. Mais qui est cette fiancée ? Ah, si je te dis tout de suite, il n'y a pas de mérite, voyons, cherche un peu, me dit ma mère, qui voyant qu'on n'était pas encore à Turin, voulait me laisser un peu de pain sur la planche et une poire pour la soif. Mais comment veux-tu que je sache ? Est-ce avec quelqu'un de brillant ? Si le grandin et sa soeur sont contents, nous pouvons être sûrs que c'est un mariage brillant. Le grandin, je ne sais pas, mais la personne qui m'annonce le mariage dit que madame de Cambremère est ravie. Je ne sais pas si tu appelleras ça un mariage brillant. Moi, cela me fait l'effet d'un mariage du temps où les rois épousaient les bergères. Et encore, la bergère était le moins qu'une bergère, mais d'ailleurs charmante. Cela eut stupéfié ta grand-mère et ne lui eut pas déplu. Mais enfin, qui est cette fiancée ? C'est mademoiselle Doloron. Cela m'a l'air immense et pas bergère du tout, mais je ne vois pas qui cela peut être. C'est un titre qui était dans la famille des guermantes. Justement, et M. de Charlus l'a donnée en l'adoptant à la nièce de Jupien. C'est elle qui épouse le petit-grand-bromère. La nièce de Jupien ? Ce n'est pas possible. C'est la récompense de la vertu. C'est un mariage à la fin d'un roman de Mme Sande, dit ma mère. C'est le prix du vice et c'est un mariage à la fin d'un roman de Balzac, pensais-je. Après tout, dit-je à ma mère en y réfléchissant, c'est assez naturel. Voilà les cambre-mères ancrés dans ce clan des guermantes où ils n'espéraient pas pouvoir jamais planter leur tente. De plus, la petite, adoptée par M. de Charlus, aura beaucoup d'argent, ce qui était indispensable depuis que les cambre-mères ont perdu le leur. Et en somme, elle est la fille adoptive et, selon les cambre-mères, probablement la fille véritable, la fille naturelle de quelqu'un qu'ils considèrent comme un prince de sang. Un bâtard de maison presque royale, cela a toujours été considéré comme une alliance flatteuse par la noblesse française et étrangère. Sans remonter même si loin, tout près de nous, pas plus tard qu'il y a six mois, tu te rappelles le mariage de l'ami de Robert avec cette jeune fille dont la seule raison d'être sociale était qu'on la supposait à tort ou à raison fille naturelle d'un prince souverain. Ma mère, tout en maintenant le côté caste de Combray qui eut fait que ma grand-mère eût dû être scandalisée de ce mariage, voulant avant tout montrer la valeur du jugement de sa mère, ajouta d'ailleurs, la petite est parfaite et ta chère grand-mère n'aurait pas eu besoin de son immense bonté, de son indulgence infinie pour ne pas être sévère au choix du jeune cambre-mère. Te souviens-tu combien elle avait trouvé cette petite distinguée il y a bien longtemps, un jour qu'elle était entrée se faire recoudre sa jupe ? Ce n'était qu'une enfant alors. Et maintenant, bien que très montée en graines et vieille fille, elle est une autre femme mille fois plus parfaite. Mais ta grand-mère d'un coup d'œil avait discerné tout cela. Elle avait trouvé la petite nièce d'un giletier plus noble que le duc de Guermante. Mais plus encore que louer grand-mère, il fallait à ma mère trouver mieux pour elle qu'elle ne fût plus là. C'était la suprême finalité de sa tendresse et comme si cela lui épargnait un dernier chagrin. Et pourtant, crois-tu tout de même, me dit ma mère, si le père Swan, que tu n'as pas connu, il est vrai, avait pu penser qu'il aurait un jour un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille où coulerait confondu le sang de la mère Moser qui disait « Bonjour mes yeux » et le sang du duc de Guise. Mais remarque, maman, que c'est beaucoup plus étonnant que tu ne dis, car les Swan étaient des gens très bien et avec la situation qu'avait leur fils, sa fille, s'il avait fait un bon mariage, aurait pu en faire un très beau. Mais tout était retombé à pied d'heure puisqu'il avait épousé une cocotte. Oh, une cocotte, tu sais, on était peut-être méchant, je n'ai jamais tout cru. Si, une cocotte, je te ferai même des révélations sensationnelles un autre jour. Perdue dans sa rêverie, ma mère disait « La fille d'une femme que ton père n'aurait jamais permis que je salue, épousant le neveu de madame de Villeparisie que ton père ne me permettait pas au commencement d'aller voir parce qu'il la trouvait d'un monde trop brillant pour moi. Puis, le fils de madame de Cambremère pour qui le grandin craignait tant d'avoir à nous donner une recommandation parce qu'il ne nous trouvait pas assez chic, épousant la nièce d'un homme qui n'aurait jamais osé monter chez nous que par l'escalier de service. Tout de même, ta pauvre grand-mère avait raison. Tu te rappelles quand elle disait que la grande aristocratie faisait des choses qui choqueraient de petits bourgeois et que la reine Marie-Amélie lui était gâtée par les avances qu'elle avait faites à la maîtresse du prince de Condé pour qu'elle le fît tester en faveur du duc d'Aumale. Tu te souviens, elle était choquée que depuis des siècles, des filles de la maison de Grammont qui furent de véritables saintes aient porté le nom de Corizan dans mémoire de la liaison d'une aïeule avec Henri IV. Ce sont des choses qui se font peut-être aussi dans la bourgeoisie, mais on les cache davantage. Crois-tu que cela l'eût amusé ta pauvre grand-mère disait maman avec tristesse ? Car les joies dont nous souffrions que ma grand-mère fut écartée c'était les joies les plus simples de la vie. Une nouvelle, une pièce, moins que cela, une imitation qui l'eût s'amusée. Crois-tu qu'elle eût été étonnée ? Je suis sûr que pourtant que cela eût choqué ta grand-mère ces mariages, que cela lui eût été pénible. Je crois qu'il vaut mieux qu'elle ne les ait pas sues reprit ma mère car en présence de tout événement elle aimait à penser que ma grand-mère en eût reçu une impression toute particulière qui eût tenu à la merveilleuse singularité de sa nature et qui avait une importance extraordinaire. Devant tout événement triste qu'on eût pu prévoir autrefois la disgrâce ou la ruine d'un de nos vieux amis, quelques calamités publiques, une épidémie, une guerre, une révolution, ma mère se disait que peut-être valait-il mieux que ma grand-mère n'eût rien vu de tout cela, que cela lui eût fait trop de peine, que peut-être elle n'eût pu le supporter. Et quand il s'agissait d'une chose choquante comme celle-ci, ma mère, par le mouvement du cœur inverse de celui des méchants, qui se plaise à supposer que ceux qu'il n'aime pas ont plus souffert qu'on ne croit, ne voulait pas dans sa tendresse pour ma grand-mère admettre que rien de triste, de diminuant eût pu lui arriver. Elle se figurait toujours ma grand-mère comme au-dessus des atteintes même de tout mal qui n'eût pas dû se produire et se disait que la mort de ma grand-mère avait peut-être été en somme un bien en épargnant le spectacle trop laid du temps présent à cette nature si noble qui n'aurait pas su s'y résigner. Car l'optimisme est la philosophie du passé. Les événements qui ont eu lieu étant entre tous ceux qui étaient possibles les seuls que nous connaissons. Le mal qu'ils ont causé nous semble inévitable et le peu de bien qu'ils n'ont pas pu ne pas amener avec eux c'est à eux que nous en faisons honneur et nous nous imaginons que sans eux il ne se fut pas produit. Mais elle cherchait en même temps à mieux deviner ce que ma grand-mère eût éprouvé en apprenant ses nouvelles et à croire en même temps que c'était impossible à deviner pour nos esprits moins élevés que le sien. Crois-tu me dit d'abord ma mère combien ta pauvre grand-mère eût été étonnée. Et je sentais que ma mère souffrait de ne pas pouvoir le lui apprendre regrettais que ma grand-mère ne put le savoir et trouvait quelque chose d'injuste à ce que la vie amenât au jour des faits que ma grand-mère n'aurait pu croire rendant ainsi rétrospectivement la connaissance que celle-ci avait emporté des êtres et de la société fausse et incomplète. Le mariage de la petite Jupien avec le neveu de Legrandin ayant été de nature à modifier les notions générales de ma grand-mère autant que la nouvelle si ma mère avait pu la lui faire parvenir qu'on était arrivés à résoudre le problème cru par ma grand-mère insoluble de la navigation aérienne et de la télégraphie sans fil. Le train entra en gare de Paris que nous parlions encore avec ma mère de ces deux nouvelles que pour que la route ne me parût pas trop longue elle eût voulu réserver pour la seconde partie du voyage et ne m'avait laissé apprendre qu'après mille ans. Et ma mère continuait quand nous fûmes rentrés à la maison. Crois-tu ce pauvre Swan qui désirait tant que sa Gilberte fût reçue chez les Guermantes serait-il assez heureux s'il pouvait voir sa fille devenir une Guermante ? Sous un autre nom que le sien conduit à l'hôtel comme mademoiselle de Forcheville crois-tu qu'il en serait si heureux ? Ah c'est vrai je n'y pensais pas. C'est ce qui fait que je ne peux pas me réjouir pour cette petite rosse cette pensée qu'elle a eu le cœur de quitter le nom de son père qui était si bon pour elle. Oui tu as raison tout compte fait il est peut-être mieux qu'il ne l'ait pas su. Tant pour les morts que pour les vivants on ne peut savoir si une chose leur ferait plus de joie ou plus de peine. Il paraît que les Saint-Loups vivront à Tansonville. Le père de Swan qui désirait tant montrer son étang à ton pauvre grand-père aurait-il jamais pu supposer que le duc de Guermante le verrait souvent surtout s'il avait su le mariage de son fils. Enfin toi qui attends parler à Saint-Loup des épines roses des lilas et des iris de Tansonville il te comprendra mieux c'est lui qui les possédera. Ainsi se déroulait dans notre salle à manger sous la lumière de la lampe dont elles sont amies une de ces causeries où la sagesse non des nations mais des familles s'emparant de quelques événements morts fiançailles héritages ruines et le glissant sous le verre grossissant de la mémoire lui donne tout son relief dissocie recule une surface et situe en perspective à différents points de l'espace et du temps ce qui pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque semble amalgamer sur une même surface les noms des décédés les adresses successives les origines de la fortune et ses changements les mutations de propriété cette sagesse là n'est-elle pas inspirée par la muse qu'il convient de méconnaître le plus longtemps possible si l'on veut garder quelques fraîcheurs d'impression et quelques vertus créatrices mais que ceux-là même qui l'ont ignoré rencontrent au soir de leur vie dans la nef de la vieille église provinciale à l'heure où tout à coup ils se sentent moins sensibles à la beauté éternelle exprimée par les sculptures de l'autel qu'à la conception des fortunes diverses qu'elles subirent passant dans une illustre collection particulière dans une chapelle de là dans un musée puis ayant fait retour à l'église ou qu'à sentir quand ils y foulent un pavé presque pensant qu'ils recouvrent la dernière poussière d'Arnaud ou de Pascal ou tout simplement qu'à déchiffrer imaginant peut-être l'image d'une fraîche paroissienne sur la plaque de cuivre du pridieu de bois les noms des filles du haut-brot ou du notable la muse qui a recueilli tout ce que les muses plus hautes de la philosophie et de l'art ont rejeté tout ce qui n'est pas fondé en vérité tout ce qui n'est que contingent mais révèle aussi d'autres lois c'est l'histoire ce que je devais apprendre par la suite car je n'avais pas pu assister à tout cela de Venise c'est que Mlle de Forcheville avait été demandée d'abord par le prince de Silistrie cependant que Saint-Loup cherchait à épouser Mlle d'Entrague fille du duc de Luxembourg voici ce qui s'était passé Mlle de Forcheville ayant 100 millions Mme de Marsante avait pensé que c'était un excellent mariage pour son fils elle eut le tort de dire que cette jeune fille était charmante qu'elle ignorait absolument si elle était riche ou pauvre qu'elle ne voulait pas le savoir mais que même sans dote ce serait une chance pour le jeune homme le plus difficile d'avoir une femme pareille c'était beaucoup d'audace pour une femme tentée seulement par les 100 millions qui lui fermaient les yeux sur le reste aussitôt on comprit qu'elle y pensait pour son fils la princesse de Silistrie jeta partout les hauts cris se répandit sur les grandeurs de Saint-Loup et clama que si Saint-Loup épousait la fille d'Odette et d'un juif il n'y avait plus de Faubourg Saint-Germain Mme de Marsante si sûre d'elle-même qu'elle fut n'osa pas pousser alors plus loin et se retira devant les cris de la princesse de Silistrie qui fit aussitôt faire la demande pour son propre fils elle n'avait crié qu'afin de se réserver Gilbert cependant Mme de Marsante ne voulant pas rester sur un échec s'était aussitôt tournée vers Mlle d'Entrague fille du duc de Luxembourg n'ayant que 20 millions celle-ci lui convenait moins mais elle dit à tout le monde qu'un Saint-Loup ne pouvait épouser une Mlle Swann il n'était même plus question de Forcheville quelques temps après quelqu'un disant étourdiment que le duc de Châtellerault pensait à épouser Mlle d'Entrague Mme de Marsante qui était pointilleuse plus que personne le pris de haut changea ses batteries revint à Gilbert fit faire la demande pour Saint-Loup et les fiançailles eurent lieu immédiatement ces fiançailles excitèrent de vifs commentaires dans les mondes les plus différents d'anciennes amies de ma mère plus ou moins de Combray vinrent la voir pour lui parler du mariage de Gilbert lequel ne les éblouissait nullement vous savez ce que c'est que Mlle de Forcheville c'est tout simplement Mlle Swann et le témoin de son mariage le baron de Charlus comme il s'est fait appeler c'est ce vieux qui entretenait déjà la mère autrefois au vu et au su de Swann qui y trouvait son intérêt qu'est-ce que vous dites protesta ma mère Swann d'abord était extrêmement riche il faut croire qu'il ne l'était pas tant que ça pour avoir besoin de l'argent des autres mais qu'est-ce qu'elle a donc cette femme-là pour tenir ainsi ses anciens amants elle a trouvé le moyen de se faire épouser par le troisième et elle retire à moitié de la tombe le deuxième pour qu'il serve de témoin à la fille qu'elle a eu du premier ou d'un autre car comment se reconnaître dans la quantité elle n'en sait plus rien elle-même je dis le troisième c'est le trois-centième qu'il faudrait dire du reste vous savez que si elle n'est pas plus Forcheville que vous et moi cela va bien avec le mari qui naturellement n'est pas noble vous pensez bien qu'il n'y a qu'un aventurier pour épouser cette fille-là il paraît que c'est un monsieur Dupont ou Durand quelconque s'il n'y avait pas maintenant un maire radical à Combray qui ne salue même pas le curé j'aurais su le fin de la chose parce que vous comprenez bien quand on a publié les bancs il a bien fallu dire le vrai nom c'est très joli pour les journaux pour le papetier qui envoie les lettres de faire part de se faire appeler le marquis de Saint-Loup ça ne fait mal à personne et si ça peut leur faire plaisir à ces bonnes gens ce n'est pas moi qui y trouverais à redire en quoi cela peut-il me gêner comme je ne fréquenterai jamais la fille d'une femme qui a fait parler d'elle elle peut bien être marquise long comme le bras pour ses domestiques mais dans les actes de l'état civil ce n'était pas la même chose ah si mon cousin Sazera était encore premier adjoint je lui aurais écrit à moi il m'aurait dit sous quel nom il avait fait faire les publications d'autres amis de ma mère qui avaient vu Saint-Loup à la maison vinrent à son jour et s'informèrent si le fiancé était bien celui qui était mon ami certaines personnes allaient jusqu'à prétendre en ce qui concernait l'autre mariage qu'il ne s'agissait pas des cambre-mères le grand d'un on le tenait de bonne source car la marquise née le grand d'un l'avait démenti la veille même du jour où les fiançailles furent publiées je me demandais de mon côté pourquoi M. de Charlus d'une part Saint-Loup de l'autre lesquels avaient eu l'occasion de m'écrire peu auparavant m'avaient parlé de projets amicaux et de voyages dont la réalisation eut dû exclure la possibilité de ces cérémonies et ne m'avait rien dit j'en concluais sans songer au secret que l'on garde jusqu'à la fin sur ces sortes de choses que j'étais moins leur ami que je n'avais cru ce qui pour ce qui concernait Saint-Loup me peinait aussi pourquoi ayant remarqué que l'amabilité le côté plein pied père accompagnon de l'aristocratie était une comédie m'étonnais-je d'en être accepté dans la maison de femme où on procurait de plus en plus des hommes où M. de Charlus avait surpris Morel et où la sous-maîtresse grande lectrice du Gaulois commentait les nouvelles mondaines cette patronne parlant à un gros monsieur qui venait chez elle boire du champagne avec des jeunes gens parce que déjà très gros il voulait devenir assez obèse pour être certain de ne pas être pris si jamais il y avait une guerre déclara il paraît que le petit Saint-Loup est comme ça et le petit Cambremer aussi pauvres épouses en tout cas si vous connaissez ses fiancées il faut nous les envoyer ils trouveront ici tout ce qu'ils voudront et il y a beaucoup d'argent à gagner avec eux sur quoi le gros monsieur bien qu'il fût lui-même comme ça se récria répliqua étant un peu snob qu'il rencontrait souvent Cambremer et Saint-Loup chez ses cousins d'ardouilliers et qu'ils étaient grands amateurs de femmes et tout le contraire de ça ah conclut la sous-maîtresse d'un ton sceptique mais ne possédant aucune preuve et persuadée qu'en notre siècle la perversité des mœurs le disputait à l'absurdité calomniatrice des cancans de la vie à la vie on est qu'ils étaient que vous devez c'est qu'ils étaient